Le secret de ce jardin d'abondance, une trentaine d'amphores en terre cuite remplies d'eau, disséminées un peu partout. Colette Munch a commencé à les utiliser l'été dernier et le résultat ne s'est pas fait attendre. Les légumes devenaient plus grands. Vous êtes sûre que c'est grâce aux jouyasses ? Oui, parce que j'avais planté les mêmes légumes, sans et avec. Donc j'ai vu la différence. Il suffit de remplir la jarre avec de l'eau. Et les parois poreuses diffusent le liquide par capillarité directement dans le système racinaire, sans aucune évaporation, donc sans déperdition. Mais pour que cela fonctionne, il faut une terre adaptée, suffisamment poreuse. C'est la terre qui a des millions d'années, quoi, et des potiers de souvenirs extraits depuis le 15e ou 16e siècle, ici. Cette terre granuleuse, sableuse, riche en silice, s'avère parfaite pour fabriquer des oias. Des arrosages moins fréquents, voilà qui intéresse également les collectivités. Les amphores pourraient permettre d'économiser du temps et de l'eau, pour faire face aux épisodes de sécheresse et de camicule, toujours plus fréquents.